M. Abdahman Ben Bouzid, bonjour. Bonjour. Alors, durcissement des mesures de confinement durant les deux jours de l'Aït, comment rendre effectives ces dispositions assorties de l'obligation du port de la bavette à partir du premier jour de l'Aït ? Professeur Ben Bouzid. Vous m'abordez comme ça très rapidement par cette mesure pour l'Aït, c'est bien cela. Voilà. Des mesures ont été prises, des conseils ont été donnés, des recommandations ont été données. Nous ne cessons d'inviter la population à plus de prise de conscience face à cette épidémie qui ne cesse d'être un souci, qui est un souci permanent, qui a freiné l'économie, qui a freiné nos activités, qui nous empêche de travailler et pour laquelle nous n'avons pas de solution immédiate, pour laquelle tous les scientifiques du monde restent dans l'incertitude. Des mesures drastiques ont été prises dans le monde. Certaines ont donné, d'autres ont donné moins. Donc nous passons à une autre phase. Ce que le comité scientifique a demandé, c'est que, même si on est dans un état plus ou moins stationnaire, nous souhaitons que cela cesse, qu'on commence le décru, qu'on puisse reprendre le travail. Nous savons, au cours des enquêtes épidémiologiques, que très souvent, l'effervescence est liée soit à un mariage, soit à un deuil, donc à un regroupement familial, soit à des situations, comme on l'a vu à l'Aïlaïde Medea, à la soirée funèbre, à l'installer en tente, quand il y a un décès, que les gens se retrouvent, et c'est ce qui a expliqué un petit peu les chiffres élevés à Medea. Donc on a soumis au gouvernement cette mesure, au moins une mesure qui aura une symbolique un peu, un peu dure, à l'image de ce qui s'est fait d'ailleurs dans beaucoup de pays musulmans, serrer un peu les choses au cours de l'Aïlaïde, et cette mesure a été prise grâce à la sagesse du M. le Président de la République et du gouvernement, de laisser les gens un peu vaquer à leurs occupations le matin, faire les courses, mais pas de circulation, pas de circulation, ça empêche les déplacements, donc les regroupements familiaux, ça empêche les déplacements aussi vers les mosquées. Donc c'est une mesure pendant 48 heures dont nous souhaitons un effet sur les chiffres. Assortie bien sûr de l'obligation du port de la bavette ou du masque à partir du premier jour de l'Aïlaïde. Comment rendre effective cette disposition et rendre disponibles également les masques au niveau des officines ? Alors nous ne cessons de le dire, tous les collègues du comité scientifique, tout le monde, tout le monde parle dans les réseaux sociaux, chaque fois qu'il y a une intervention relative au Covid, c'est les masques. Ça va très bien que les masques, c'est en plus des mesures de distanciation, des mesures d'hygiène, des mesures d'empêchement, de regroupement et tout, il y a un peu d'indiscipline, on fraude un peu, c'est peut-être difficile de l'imposer dans les centres commerciaux, dans les rencontres et tout, on a dit rien ne peut remplacer ce bouclier, ce rempart qu'est le masque. Donc il est rendu obligatoire. Ce masque est devenu, deviendra des l'Aïdes, c'est symbolique des l'Aïdes. Moi j'ai eu l'occasion de le dire, j'ai demandé aux citoyens si on pouvait saisir cette occasion. L'Aïde est un jour de fête, un jour de rencontre, un jour de solidarité, un jour qui a un aspect très particulier, pourquoi ne prendrions-nous pas ce jour de l'Aïde pour démarrer dans le port obligatoire du masque, dans l'élévation de la conscience, dans la compréhension du danger et agir un petit peu en relation avec le jour de l'Aïde. C'est la fin du mois de Ramadan. Donc l'Aïde, on déclenche le port du masque obligatoire, c'est ce qui a été fait. Quant à sa disponibilité, nous avons un grand nombre de masques au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux. Ça c'est la sécurité du pays, la sécurité des établissements de santé. Nous allons mettre une grande quantité en circulation dès aujourd'hui. Des véhicules sont allés hier, déjà à la PCH pour, précisément pour Glida et Alger, parce que l'opération va être lancée à Alger et Glida, et on va distribuer des masques. Ça, ce sont les masques de la PCH, des millions de masques de la PCH. Il y a aussi quelque chose que j'ai eu l'occasion de voir à l'intérieur du pays. Ce sont les centres de formation professionnelle qui font des masques. Ils en font des dizaines de milliers qui pourraient suffire pour les huilayas. C'est un travail fabuleux. Je ne pensais pas pouvoir un jour assister au travail de ces couturières bénévoles, travailler et faire des masques. Oui. Mais quelles sont les quantités que vous allez mettre à disposition des citoyens à partir d'aujourd'hui, puisque vous avez parlé de la PCH qui dispose actuellement de millions de masques. Sachant qu'auparavant, le Premier ministre avait annoncé que 7 millions de masques seront mis à la disposition des citoyens. Je reste dans le chiffre annoncé par M. le Premier ministre. 7 millions de masques, 5 millions de masques qui seront des masques prélevés du stock de la PCH. Et nous pourrions en mettre encore 5 millions la semaine prochaine. C'est ce qui a été entendu. Et les masques produits dans les centres de formation professionnelle et dans les chambres d'artisanat. J'ai visité, il y a 48 huilayas, M. le ministre du Tourisme et de l'artisanat a annoncé qu'on pouvait en faire au moins 10 000 par huilayas, multiplié par 48, tenant compte des dimensions des huilayas. Certains en feront moins, mais d'autres compenseront par un plus grand nombre. Donc on s'est retrouvé à au moins 500 000 jours et qu'on pourrait passer à un million de masques. Les centres de formation professionnelle, on en fait des millions encore. J'ai été heureux de voir à l'intérieur du pays que beaucoup de gens portaient des masques et portaient les masques qui ont été donnés par les centres de formation professionnelle qui ont été équipés des établissements, de personnes âgées, des structures étatiques, protections civiles, etc. qui disposent de masques offerts par les centres de formation professionnelle. Alors le port du masque obligatoire à partir du premier jour de l'Aïd, comment rendre disponible avec des prix accessibles le port puisqu'on parle de l'éventualité d'aller vers un plafonnement des prix ? C'est une question qui a été discutée au sein de votre comité, le comité sanitaire de lutte contre le Covid-19 que vous présidez. M. Abdrahman Ben Bouzit. Très bien. Donc au départ, avant cette mesure du gouvernement de distribuer des masques, les masques étaient vendus. Les masques étaient vendus dans les officines essentiellement pour nos collègues praticiens qui travaillent dans le privé qui avaient besoin de masques. Et on s'est entendu sur un plafond de prix qui ne dépasserait pas 80 ou 90 dinars pour les masques importés qui nous coûtent cher. Et les autres masques, on ne s'est pas encore entendu, les masques faits au niveau des centres de formation professionnelle parce qu'ils ont un coût. il y a le tissu, il y a le travail des ouvrières et tout. Ce n'est pas encore entendu mais ça ne dépasserait pas les 40 dinars. Et pour le moment, les masques vont être donnés puisque c'est une opération qui va se faire dans l'ensemble du pays. C'est une opération qui est destinée beaucoup plus à susciter l'intérêt dans les foyers, dans les centres de formation professionnelle, dans les chambres d'artisanat à développer plus d'activités pour répondre aux besoins. Ces masques ne suffiront peut-être pas mais rien n'empêche et on l'a dit, mes collègues l'ont annoncé, beaucoup l'ont annoncé puis cela s'est fait partout dans le monde, on peut faire ces masques chez soi. Et les masques donnés par les centres de formation professionnelle sont des masques alternatifs, des masques grand public, des masques qui peuvent être lavés. Donc on peut avoir un certain nombre de masques chez soi puis on les lave comme on lave son linge. Donc les laver, les rendre stériles, c'est-à-dire les nettoyer d'une probable contamination par le virus uniquement en les mettant dans une eau bouillie pendant 30 minutes. Donc on peut avoir chez soi 5, 6, 8 ou 10 ou 15 masques pour la famille et puis comme on a du linge, des chemises ou des sous-vêtements qu'on met dans de l'eau bouillie puis qu'on réutilise. Même ceux-là, ceux-là peuvent, même ceux qui ont été importés peuvent être lavés pas trop souvent. Il vaut mieux avoir un masque même s'il n'est pas d'une qualité parfaite que de ne pas en avoir du tout. Alors je voudrais revenir avec vous un peu sur les chiffres un peu des personnes contaminées. Nous avons vu ces derniers jours la courbe des contaminations aussi entre pratiquement 180, 190, on est arrivé même à 199 nombre de cas de personnes contaminées par le Covid. Hier, selon les statistiques remises au niveau du comité, c'était 165 cas de contamination. Est-ce qu'on peut considérer en faisant une lecture des chiffres que nous sommes quand même dans une courbe croissante des contaminations ? Est-ce que c'est dû au fait qu'on élevait à un moment donné les mesures barrières ou parce que le nombre aujourd'hui de dépistage est plus important ? Quelle lecture peut-on faire aujourd'hui des chiffres ? Vous avez pratiquement répondu à la question, ce sont les deux associés. Nous ne souhaitons pas arriver à la barre des 200 cas. On l'a pratiquement frôlé avec 199. Oui, on a eu le maximum plus d'une semaine 199 cas et puis ça reste à 165, 179, 189 et tout. Je rappelle que ce n'est pas ce chiffre qui nous inquiète. Ce chiffre, il traduit la réalité. Il y a beaucoup de sujets dans la rue qui portent le virus. C'est parce qu'on a plus de sites de prélèvement, il y en a à peu près 26, donc plus il y a de sites de prélèvement, plus il y a de cas qui sont identifiés. Mais je rappelle que ce qui est important pour nous, ce sont les décès. S'il y a moins de décès qu'avant, cela veut dire que grâce au traitement, on a amoindri, atténué la gravité de la maladie. C'est ce qui est important. Nous avions six décès, ce qui est donc dans les limites qui sont acceptables. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans l'étape actuelle, au vu de ces chiffres, est-ce qu'on est en train de mettre en place un plan de déconfinement ? Alors cette question, elle est exclue pour le moment. Il n'y a aucun plan de déconfinement mis en place. Nous sommes sur un plateau et tout plateau, je prends la France, on était à 176, moins de 200 et puis hop, c'est monté à 400 et puis ça descend. Mais on est toujours dans un plateau en dents de scie. Il n'y a pas eu de montée. On est presque, c'est une cloche, on est presque sommée, c'est plus ou moins stable à moins de 200, moins de 200, jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin du génie évolutif de cette maladie. Qu'est-ce que vous entendez par le génie évolutif ? Elle évolue un certain temps. Certains disent deux mois et demi, d'autres disent six mois, d'autres on ne sait pas, on ne sait rien de cette maladie. Ce qu'on sait, c'est que toutes les épidémies passées ont eu une naissance, une vie et une fin. Donc nous sommes, nous, comme partout dans le monde, vous avez dû écouter même des interviews, du professeur Raoul ou autre, qu'on est en phase de plateau et pour certains pays, on n'a plus les images, par exemple en Italie, en France, de milliers de morts et d'hôpitaux saturés et tout. On est en phase de plateau et pour certains, on est en phase de descente et puis nous avons l'exemple de la Corée, de la Chine qui ont réussi à mettre fin à cette épidémie. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au-delà du 31 mai prochain, on pourrait reconduire les mêmes dispositions du confinement ou alors aller vers un allègement de ces mesures de confinement en rapport bien sûr avec les statistiques qui sont communiquées quotidiennement ? Quelles sont vos références pour réduire ou augmenter ou durcir encore davantage le confinement ? Il n'y a qu'une seule référence, c'est que les chiffres ne montent pas de contamination et qu'ils aient une tendance baissière et durable. C'est cela. C'est-à-dire, si ce plateau commence, si la décrue commence et on commence à avoir moins de cas et que cela devienne durable, il arriverait un moment où jamais je ne vous dirai quand. Personne ne veut dire quand. Il y a un moment consensuel. Il y a un moment où on se dit « Bon, écoutons, ça fait tant de jours, tant de semaines qu'on est, puis on a des indices favorables et tout. » Et à ce moment-là, on engagera des mesures de déconfinement graduel, déconfinement lié à des mesures. Même les plus grands scientifiques vous disent que même si on met fin à ce Covid, on n'est pas à l'abri d'une résurgence. C'est-à-dire, le masque restera obligatoire. Les mesures restera obligatoires. Il y aura des mesures de soulagement, surtout de la population. Nous sommes particulièrement peinés par ce qui arrive à la population. Les chauffeurs, les auto-écoles qui sont à l'arrêt, les petits métiers, les journalistes, les petits métiers, les restaurateurs, les maçons et tout, ils ont un revenu journalier. Et ça, c'est ce qui a fait que le gouvernement pense un petit peu à alléger un petit peu les mesures. C'est dans le pipe actuellement, c'est en réflexion, l'allègement de ces mesures ou pas du tout écartées ? Toujours en réflexion. Non, nous sommes beaucoup plus dans la réflexion d'alléger que de rajouter encore. Vous dites personne ne pourra indiquer exactement le jour où on pourra lever ces mesures restrictives pour bien sûr assurer la sécurité sanitaire de notre population. Et pourtant, vous dites parallèlement qu'il faut apprendre à vivre avec le Covid. On ne va pas rester indéfiniment confinés ? On ne restera pas confinés. Vous avez les lectures dans les pays européens qui commencent déjà à être déconfinés très progressivement. nous, lorsque la courbe s'améliore, lorsque les chiffres baisseront, lorsque l'on aura suffisamment de certitude qu'il n'y a pas de foyer qui dérange, on prendra des mesures, on proposera des mesures de déconfinement, mais nous resterons toujours vigilants parce que personne ne sait comment évolue cette épidémie. Alors, professeur Abdelhamen Ben Bouzid, je voudrais revenir avec vous sur le plan de déconfinement si aujourd'hui, bien sûr, cette option dans l'immédiat elle est écartée jusqu'au 31, il y aura peut-être d'autres dispositions qui vont être adoptées par le gouvernement, mais est-ce qu'on peut considérer déjà que vous travaillez sur l'éventualité d'un plan de déconfinement ? Comment il se déclinerait ? Quelles sont par exemple les activités que vous allez libérer dans un premier temps ? Celles que vous avez citées tout à l'heure pour voir les journaliers parce qu'ils sont en situation de détresse actuellement par rapport à leurs revenus qui ont fortement été affectés ? Nous, nous avons élaboré un plan de déconfinement. mais on le garde pour nous. Tant qu'il n'y a pas de mesures, tant qu'il n'y a pas de décision de déconfinement, nous le gardons pour nous. Il y a un plan de déconfinement lié à la santé. Celui-là, je le dis. Nous avons un plan de déconfinement puisque tous les secteurs, le sport, le tourisme, l'industrie, tout, sont un peu liés à la santé à cause de cette épidémie et ils attendent de nous que nous disions nos avis s'ils doivent opérer. Je ne sais pas. Je prends le sport. Je le sais des sports. Ils nous demanderaient certainement notre avis s'ils décidaient de remettre les activités sportives. Là, on pourrait leur dire que oui, on pourrait reprendre les activités sportives dans les stades, mais c'est pareil, les sièges ou d'autres activités, c'est-à-dire les mesures. Là, on intervient comme conseiller uniquement. En matière de santé, nous avons pris des mesures. J'ai pris déjà la mesure de reprendre mes activités dans les hôpitaux progressivement et graduellement. Il y a, vous allez peut-être m'interroger sur, j'ai été interrogé tout à l'heure sur des examens qui sont en attente. Ça nous freine les écoles paramédicales. Or, on a besoin des diplômés pour les répartir dans le pays. Et là, je vais prendre la mesure dès mon arrivée au ministère de faire passer les examens. On ne peut pas rester continuellement comme ça. On ne peut pas garder des étudiants en attente de cette épreuve. Mais, en relation avec les recommandations du comité scientifique, on reprendra les examens. Au lieu de faire passer tant d'élèves dans une salle avec la promiscuité, on prendra deux ou trois salles, on les éloigne et on passera des examens. Et si vous voulez, le temps de la peur que nous avions, le temps où nous ne savions pas, nous étions désorientés, désemparés face à cette épidémie, on a dit stopper, 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 préparez-vous, préparez-vous, délit de réanimation, parce que regardez ce qui se passe et tout, maintenant c'est fini, nous savons que le Covid est parmi nous, nous arrivons à maîtriser un peu la situation, il faut que nous reprenions nos activités, pas seulement dans la santé, je présume que partout ailleurs, on pense à reprendre les activités tout en gardant les mêmes mesures. Donc au niveau du ministère de la Santé, moi, j'ai demandé à ce qu'on reprenne les activités tout en laissant des services dédiés au Covid, tout en laissant des équipes dédiées au Covid, mais ce qu'on avait préparé au départ, peut-être avec excès parce qu'il y avait la crainte d'une flambée, les gens reprennent leurs activités. Donc il y a un plan de déconfinement qui est établi, qui est pris, qui est en possession, qui a été élaboré par le comité scientifique, que nous mettrons à jour le jour où la situation va nous permettre, c'est-à-dire quand il y aura la décrue, à un certain moment on le présentera au gouvernement en disant voilà comment on souhaite déconfiner. Mais quand on parle de décrue, est-ce que par exemple il faudrait avoisiner les 50 cas de contamination, voire moins, 20 cas de contamination ou avoir quand même des statistiques relativement stables sur une longue durée ? Alors nous avions, nous étions à 30, 40, 50. Au début ? Au début. Mais nous savions qu'on était en pente et nous avions les informations de l'étranger. C'est-à-dire que ça flambe en Italie, en Suisse, dans tous les pays du monde. Donc on était, nous ne sommes pas détachés de ce qui se passe dans le monde. Pourquoi ? Nous suivons ce qui se passe dans le monde, nous suivons la courbe dans le monde et nous aurons la même courbe. Et nous avons, nous, été inscrits dans une, dans le New York Times, je crois, en tout cas dans une revue, non, dans le Hopkins Hospital, la courbe algérienne est à une place tout à fait identique à des courbes d'un peu partout dans le monde. Donc on s'est intéressé à la courbe des décès. Elle est absolument identique à celle des courbes d'ailleurs. Donc, c'est l'évolution, puisque c'est une pandémie, c'est l'évolution de cette maladie-ci. Ça commence à chuter en Allemagne, en Suisse, et en Allemagne. On se dit, bon, ils ont commencé 15 jours avant nous, un mois avant nous, on a pris les mêmes mesures, maintenant ça chute chez eux, et bien on peut penser que dans un mois, en faisant un petit peu le parallèle, ça commence à chuter avec les indices que ça chute. Donc quand on sera à 50, ou à 30, ou à 20, et durablement, on commencera à déconfiner. Alors, entre confinement total et partiel, pourquoi le choix s'est porté sur le confinement partiel, c'est-à-dire 7h-13h interdiction de sortie par la suite, élargie bien sûr à toutes les wilayas et avec interdiction de circulation des véhicules et des motocycles. Pourquoi avoir opté pour ce déconfinement partiel ? Est-ce que vous craignez quelque part une flambée ou une deuxième vague de contamination si on avait laissé des choses dans l'état ? C'était très, très laborieux ce que nous avions proposé au gouvernement du confinement total. Même au sein du comité scientifique, nous n'étions pas tous dans le même accord. Pourtant, au départ, vous ne l'aviez pas écarté le confinement total de la professeure Benbouzi. On l'a proposé. On l'a proposé. On l'a proposé. Nous avons traité la situation comme des scientifiques. On a dit on a quand il y a des rencontres et on a eu des cas à Boche, à Sétif, et puis dans le monde en Corée, c'est un sujet qui a fait la tournée des boîtes, il en a contaminé plein. À Médéa, l'attente pour la veillée funèbre, on a dit l'Aïd, il y a des situations similaires impantées partout dans le pays. C'est tout le pays, dans tout le pays, c'est des regroupements familiaux, c'est des rencontres, c'est des enfants par nombre qui sont bien habillés, qui vont acheter, etc. Donc, c'est une situation qui risque à nos yeux de... s'il y a quelqu'un de Blida qui est originaire d'une ville à l'intérieur du pays qui va donc passer les fêtes dans sa famille si les portes j'ai dit Blida comme ça, parce que Blida ou Alger sont des villes où il y a une forte charge virale. On a dit, on a pensé entre nous, on a dit c'est dur, c'est difficile de confiner les gens pendant 48 heures et tout, et puis on a dit non. Nous, on fait la proposition, ce n'est, je le rappelle, qu'une proposition. La décision revient au gouvernement et M. le Président de la République, soucieux de la situation des citoyens a pris une mesure, on a trouvé une mesure qui me semble bien sage, c'est-à-dire qu'il y a la matinée pour faire les courses, pour aller aux boulangeries, pour s'approvisionner et on rentre chez soi. Mais c'est le fait d'interdire la circulation qui fait qu'il n'y aura pas de déplacement dans les villes, il n'y aura pas de déplacement pour les familles, il n'y aura pas de déplacement dans les cimetières. Cette disposition sera appliquée vigoureusement pour les contrevenants puisqu'on parle éventuellement d'aller vers des amendes pour ceux qui ne porteraient pas la bavette à l'avenir. Moi, j'ai le souhait que les gens comprennent et que l'on ne soit pas dans une situation... Même principe que la ceinture de sécurité. Voilà. Non, la ceinture de sécurité, j'en parle pour le masque. Vous ne portez pas la ceinture, ça se voit et on vous verbalise. C'est le masque. Celui qui ne porte pas le masque sera identifié. Et verbalisé. Et verbalisé. Le gouvernement... Moi, je pense et j'ai le souhait et je lance un appel, si vous me permettez, un appel à la population qui doit se rendre compte qu'il y a véritablement un danger et que porter un masque n'est pas une contrainte énorme. Ça irrite, ça importune, tout ce que vous voulez, mais c'est la solution pour mettre fin à cette épidémie. Alors, vous avez plusieurs questions des auditeurs. Ils vous disent aujourd'hui que le gouvernement s'est engagé également à procéder au rapatriement de certains Algériens qui sont encore coincés à l'étranger, par exemple en France, en Turquie. On a vu un peu les images défiler sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y aura un plan de protection sanitaire exceptionnel pour éviter que ces personnes, peut-être, si elles sont contaminées, ne contaminent notre concitoyen algérien ? Nous l'avons fait, on a rapatrié plus de 10 000, plus de 11 000 Algériens de toute provenance. On les a mis en quarantaine dans des hôtels à Clemsen, à Oran, à Naba, à Elouet, à Tébessa, pour ceux qui sont venus de Tunisie. Ils ont été mis en quarantaine avec des équipes médicales, avec des psychologues, avec même parfois des psychiatres, dans certains cas. Et ils ont été libérés. S'il y a rapatriement, nous allons procéder autrement parce que nous avons maintenant des tests. Il se pourrait qu'on agisse dès leur arrivée en leur faisant des tests. Ceux qui sont négatifs rentreront chez eux après les avoir mis au préalable dans un hôtel. Alors, chez eux, ils iront avec une fiche, ils seront suivis obligatoirement. par les CEMEP, par les services d'épidémiologie. Donc, nous avons pris nos dispositions dans le cas où l'État algérien déciderait de rapatrier. Je pense qu'on va rapatrier parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans une situation très pénible. Ceux qui ont été pour des souhaits en Turquie ou en Tunisie ou d'autres devraient, je pense, être pris en charge pour être rapatriés. Après le décès bien sûr du médecin enceinte de CETIF, est-ce qu'on peut considérer que vous avez donné un peu des directives de telle sorte à renforcer la protection du personnel de santé et éviter que ce qui s'est produit ne se reproduise ? Les directives existaient déjà. Il y avait une instruction de M. le Président de la République qui a demandé à ce qu'on écarte 50% du personnel et qui avait demandé à ce qu'on sélectionne en priorité les personnes vulnérables. Malade chronique et enceinte. Voilà. Ça, il y avait cela. Il y avait aussi une instruction... Oui, mais il y avait aussi parallèlement à l'article qui disait que tout le personnel de la santé était mobilisé. Est-ce qu'entre les deux, il n'y a pas eu une sorte de confusion ou une mauvaise interprétation ? Du tout. Du tout. Du tout. On a dit le personnel de santé, le personnel de police, le personnel de protection civile, ceux qui sont en état de guerre face au Covid, le demeurent. Mais il y a l'instruction. C'est-à-dire que même dans le corps de la santé, pour ne pas libérer 50%, vous imaginez si on libère 50% du corps de la santé ? Donc, c'est 50% sauf la santé, mais cette instruction s'adresse au personnel de la santé. Et il y a une instruction ministérienne qui émane de mon département, du 26 avril, l'instruction numéro 18, qui dit clairement femme enceinte au troisième trimestre. Voilà. C'est ce qui est arrivé à cette dame, Arbih Rahma. Elle est décédée et puis le directeur a été, a eu la sanction, la sanction qu'il fallait. En relevé de ces fonctions après enquête ? Nous avons été, mes collègues et moi, à Sétif, voire la famille. C'était une mesure de solidarité du gouvernement que j'ai représenté, en particulier du président de la République. et le même jour, j'ai envoyé l'inspecteur à la silhouette. Il nous a rejoints, parce que j'avais fait tout un périple, il nous a rejoints à Tébessa avec un rapport établi et immédiatement, j'ai pris la décision de relever le directeur parce qu'il a enfreint deux instructions. Ce n'est pas normal. Voilà. Mais justement, par rapport aux images qui ont défilé, par rapport à votre déplacement au niveau, dans la maison de la défunte, certains considèrent qu'on vous donnait aujourd'hui des consignes pour respecter les mesures barrières et les mesures de protection et de distanciation hors que vous avez touché et tout et vous n'avez respecté aucune mesure de distanciation. Professeur Benbouzi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Les réseaux sociaux sont là à scruter n'importe quoi parce que j'ai mis la main sur la rampe, j'ai ouvert une poignée de port ici où vous m'auriez filmé aussi et envoyé l'image. Alors, on s'est déplacé et c'est moi une minute pour faire taire un petit peu certains commentaires pas très corrects. Le ministre de la République s'est déplacé à 25 kilomètres de Sétif pour rendre visite à une famille endeuillée. Je suis arrivé avec la ministre de la Solidarité dans une grande place, une grande cour entourée d'immeubles. j'ai été très très bien reçu par des personnes âgées. Et on me dit venez le chouffou l'aila. Donc on m'a guidé. Je suis venu pour voir l'époux, pour voir la maman de l'épouse, la maman de l'époux. Je ne pouvais pas rester à l'extérieur. Et j'ai suivi la foule. La presse m'a précédé. Il y avait un monde fou. Je suis monté dans un petit appartement. Laissez-moi terminer. Je suis rentré guidé par la foule dans une chambre. Il se trouve que derrière moi il y avait une armoire. Il n'y avait ni lit ni linge de son épouse. C'est vraiment indélicat ce qui a été dit. Pourquoi je rentre et je je viole l'intimité d'une maison ? C'est absolument scandaleux ce qui a été dit. Moi, j'ai été dans la maison de la défunte. Son époux était à côté, sa petite à côté. Il est tout à fait naturel dans cette situation. Vous savez, j'ai eu les larmes aux yeux au début. Je ne voulais pas répondre. Il y a une émotion qui vous prend. C'est très chargé quand vous rentrez dans une maison. Vous voyez l'époux. La défunte n'est plus là. Vous voyez sa petite. Vous avez envie de l'enlacer, de l'embrasser, de la caresser. J'ai mis mes doigts sur sa joue. La ministre est une dame qui a beaucoup de sensibilité et de la prise comme ça. Un geste tout à fait naturel et qu'on oublie de ne pas le faire. Donc, on a discuté et on a présenté le compte d'oléances et on est reparti. La toile s'est enflammée. Qu'ils aient dit que j'ai pris des risques que je leur accorde mais qu'ils aient dit que j'ai violé la maison de l'épouse à Ébaléum. On ne le viole pas l'intimité de quelqu'un. Nous avons été pour une autre mission qui est plus noble, qui vaut mieux considérer que ce qui se dit dans les... Et immédiatement après, on m'a mis confiné. On a dit que j'étais confiné. On a dit que j'étais positif. Dans la journée, j'ai fait mon test, je suis négatif. Je l'ai fait. Madame la ministre aussi l'a fait. Je le fais régulièrement. J'ai fait le test le lendemain, je suis négatif. Donc, ces réseaux sociaux agissent parfois dans une forme de lâcheté, de raconter ce qui se racontait dans les trottoirs, dans les cafés, porter à la connaissance du public et certains y croient. Alors, justement, puisque vous parlez de tests, avec bien sûr l'entrée en fabrication d'une entreprise, d'une usine algérienne de fabrication de tests Rabit, est-ce qu'on pourrait penser qu'éventuellement, avec bien sûr les moyens qu'on a acquis, qu'on a achetés de l'étranger via la Chine, est-ce qu'on pourrait aller vers un élargissement de dépistage pour la population, professeur ? Vous savez, une situation exceptionnelle comme celle-ci permet l'expression de compétences qui n'étaient pas connues. Vous savez, les tests, les kits de transport, nous les faisons maintenant chez nous. Les tests, nous les faisons chez nous. Les combinaisons, nous les faisons chez nous. Les masques, nous les faisons chez nous. Donc, à quelque malheur est bon, nous avons la possibilité d'avoir nos propres tests que nous pourrions même exporter dans le futur. Alors, il a été démontré que le port du casque en plexiglas est un outil barrière très efficace qui renforce les mesures pour ne pas généraliser à toutes les entreprises et administrations qui reçoivent le public. J'ai été rassuré hier en me rendant à Algerie Télécom de Chiraga où tous les proposés au guichet portent une bavette et un casque en plexiglas. C'est vrai qu'ailleurs, ils sont en train de l'utiliser, de le généraliser partout. C'est un choix. Bon, on peut penser que... Il est fabriqué aussi par des Algériens au niveau des centres de recherche. Il est fabriqué par des jeunes et tout. Cette bavette, selon la nature de la bavette, elle vous protège à 85 à 95%. Elle empêche le passage des virus. Avec le masque en plexiglas... Ça protège même les yeux. Ça protège même les yeux, exactement. Ça, c'est très important. C'est peut-être plus incommodant que pour le porter comme ça régulièrement. Pour les professionnels, c'est bon. Mais le porter comme ça dans la rue, le masque est plus pratique. Mais tous les deux sont d'excellents moyens. Et beaucoup plus le masque. Alors, ce qui est relevé également rapidement sur ces questions d'auditeur, le professeur Abdelhamen Ben Mouzi, ce qui est relevé, c'est qu'il y a une sorte de relâchement dans les mesures d'hygiène qui avaient été adoptées au départ, notamment par exemple au niveau des grandes surfaces ou des grands espaces qui reçoivent énormément de publics, comme les marchés. Est-ce qu'il va falloir aussi donner d'autres directives aux collectivités locales pour ne pas baisser la garde ? Eh bien, ça, c'est l'œil des collectivités locales. Il y a normalement des inspections qui doivent se dérouler régulièrement. Et lorsqu'il y a une baisse de la vigilance, on reprend. Vous savez, dans tous les pays du monde, on est parfois gagné par la route utile, par une certaine lassitude. Et il faut parfois, c'est bien dommage, un cas ou une situation qui réveille ou qui donne un autre réveil un petit peu aux mesures de vigilance. Il est clair que lorsque ces mesures baissent, il est fait appel aux collectivités locales pour amorcer encore une nouvelle fois des mesures plus strictes. Alors, autre question qui revient énormément ce matin sur la page de l'invité de la rédaction. Nous atteignons pratiquement les 300 commentaires. vous avez cet examen de DEMS, c'est ça, de DEMS. Est-ce qu'il y aura la reprise, notamment pour ceux qui devaient subir cet examen au mois d'avril dernier ? C'est le DEMS, diplôme d'études médicales de spécialité. C'est les docteurs en médecine. On devient résident, donc, on est en formation dans une spécialité. Et à la fin du résident, on passe le DEMS. Le DEMS, vous attribuez un diplôme de spécialité, vous êtes spécialiste. Ce DEMS, ils ont passé selon les disciplines en janvier et février. Et puis, la deuxième session, pour ceux qui ont raté, elle a coïncidé avec l'épidémie. Ils sont en attente de la deuxième session et nous, nous sommes en attente au ministère des promotions pour les affecter dans le sud selon leur classement. Les mesures ont été prises pour de concertation avec M. le ministre de l'Enseignement supérieur pour qu'on fasse ceux de temps qui a moins de monde. Premier examen, ils sont nombreux. Au rattrapage, ils sont moins nombreux. On les répartit dans les amphibes. Ils passent très rapidement après l'Aïd, le DEMS. D'ici le mois de juin ? Avant la fin du mois de juin. Le mois de juin, c'est demain. Alors, ceux qui ont eu leur examen, par exemple, en janvier dernier, par rapport aux déclarations précédentes que vous avez annoncées, l'allègement des mesures liées au service civil, ça devient un acte volontaire. Est-ce qu'ils seront aussi concernés ou exemptés ? Non. Par le service civil ? Rien n'a été fait. C'est le seul président de la République qui a annoncé la fin du service civil. Rien ne s'est fait. Il devient un acte volontaire. Il deviendra un acte volontaire associé à des mesures d'amélioration de conditions de travail, d'amélioration salariale et tout. Mais les choses continuent. À la fin du deuxième rattrapage, du rattrapage, ils seront affectés normalement en attendant les mesures présentes de la République. Est-ce qu'on peut considérer qu'au jour d'aujourd'hui, on a acquis tous les moyens nécessaires pour faire face à toute situation, même une deuxième vague de contamination ? Tout à fait. Tout à fait. Les matériaux de réanimation. Puisqu'on dit la réanimation, on occupe 20 lits de réanimation actuellement. Une vingtaine de lits. parce qu'on n'en occupe que vingt sur près de six mille que nous avons préparés. Ça, c'est pour une annonce heureuse. Six mille que nous avons préparés et ce qu'on a acquis ? On n'a pas acquis. Appareil respiratoire, très peu. Très peu. Très peu, nous voulions en acquérir. Présentement, il y a eu un peu plus de vingt ces derniers temps, mais il y a moins de vingt sous respirateur. Et nous avons des milliers de lits de réanimation qui peuvent être à tout moment créés en service. Le traitement disponible également ? Tout est disponible ? Absolument. Nous avons tous les moyens ? L'azithromycine par centaines de milliers de boîtes et la chloroquine autant est fabriquée ici. Nous avons acquis une expérience par rapport au début pour la maîtrise un peu de cette maladie. Vous savez, j'ai fait des déplacements, je vous assure que je suis rentré extrêmement satisfait du travail à Tindouf. Regardez l'éloignement. Où il n'y avait aucune contamination et Tindouf est contaminé maintenant. Oui, mais toutes les wilayas. Tindouf a été, quand on a été, il y avait zéro cas. À notre retour, c'est quelqu'un qui est venu de Béchard, d'un mariage et qui a contaminé aucune wilayas et Tindouf, mais en tout cas, le corps médical, paramédical et les services qui accompagnent la protection civile et autres ont acquis une expérience qui les met en mesure de faire face à toute vague ou tout autre type de maladie similaire. Alors, seul on part aujourd'hui, c'est les moyens de distanciation et les mesures sanitaires que doit vigoureusement continuer à observer. C'est le mot de la fin ? Le masque. Professeur Abdrahman Ben Bouzid, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon week-end à tous les Algériens. Ici, on ne vous retrouve pas d'ici le début de la semaine. C'est Harid Koum. Et de Moubark. Et de Moubark à tous les Algériens et que préservent les Algériens et l'Algérie. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501